Konnichiwa minasan no genki desu ka ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Kojiki ! Sans plus attendre, intro ! Pendant quelques temps, Susanoo fit battre des tempêtes autour de l'Archiperle par rage, mais finit par se calmer et se mit même en quête d'un lieu paisible où s'établit. C'est alors en province de Izumo, qui retint son attention, qu'il se posa pour marcher parmi les hommes pendant quelques temps sans but. Bientôt, il s'arrêta devant la maison d'un couple de personnes âgées avec qui vivaient leurs filles. Il avait remarqué une certaine tristesse sur le visage de ces trois personnes qui pleuraient à chaudes larmes. Il s'approcha alors de ces personnes, mais puisqu'il était un être divin, plus grand et plus fort, chacun de ses pas firent trembler la terre, ce qui effraya quelque peu les habitants de la Maisonnette. Après les avoir rassurés en leur disant qu'ils n'avaient rien à craindre de lui, ce qui confirma à ceux qui purent en être témoins que le dieu avait vraiment changé de comportement et qu'il avait en quelque sorte mûri. Leur demandant alors pourquoi ils étaient tous si tristes, les terrestres lui répondirent qu'ils étaient apeurés par le sacrifice de leur dernière fille qu'ils devaient donner en pâture à un dragon à huit têtes et à huit queues nommé Yamata no Orochi, le grand serpent des huit embranchements, à qui déjà ils avaient offert chaque année en sacrifice une de leurs sept autres filles. Susano, charmé par leur dernière fille et aussi attristé par l'affaire, se décida à aider les vieillards à condition qu'il leur donne en mariage leur dernière fille se nommant Kushinada Ahime. D'ailleurs, cette dernière, en regardant d'un peu plus près le Kami, succomba elle aussi à son charme et voulut l'épouser de suite. Le vieillard et sa femme acceptèrent avec grande joie. Dès lors, Susano transforma la jeune femme en peigne qu'il déposa délicatement dans ses cheveux. Puis, il demanda aux vieux parents de faire construire une grande clôture autour de leur modeste domaine. En tout, ils devraient y mettre huit portes, côte à côte, derrière chacune desquelles devront être disposés un tonneau de saké que la vieille Tenazuchi aura préparée pour le Kami. Alors qu'il s'installait dans les bois non loin pour surveiller l'arrivée du dragon à huit têtes, le voilà ce dernier qui arriva attiré par l'odeur du saké. Une à une, chacune de ses têtes franchit une des huit portes et commença à s'abreuver de l'alcool semblant être offert. Ainsi, le dragon devint rapidement saoul. Le Kami impétueux sortit alors de sa cachette et par un nouveau sabre planta sa lame dans le corps de la créature. De la blessure s'écoulera alors une grande quantité de sang qui, dit-on, fit rougir la rivière non loin pendant au moins toute une journée. Cela étant dit, Susanoo ne s'attendait pas à ce que son sabre neuf se brisa en trois morceaux. Heureusement, un peu avant que cela n'arrive, il trancha l'une des queues encore mouvantes du dragon. Mais alors qu'il avait déjà gagné une femme et la mort d'une sinistre créature, il entrevit dans les chaires de la queue du démon, quelque chose qui brillait et qu'il s'empressa d'aller écarter des chaires pour y voir plus clair. Ce qu'il y avait dans cette queue de dragon, c'était un immense et magnifique sabre qu'on nombrait par la suite Kusanagi no Tsurugi, sabre coupeur d'herbe, et qui deviendrait l'un des trois régalia du pays nippon avec les joyaux de l'arbre et le miroir utilisé pour faire sortir Amatelasu. Heureux de cette trouvaille, il essaya dès lors son nouveau sabre avec lequel il coupa des troncs d'arbre et même des rochers, dit-on, comme s'ils avaient été de simples brins d'herbe. Il pensa dès lors que la trouvaille de ce sabre pourrait lui permettre de retrouver l'amour de sa sœur. Il lança aussi fort qu'il le put alors le sabre dans les cieux pour qu'il atteigne le roi Lyon où vivait Amatelasu en criant tout aussi fort que ce sabre était un gage de pardon. On dit que cela créa quelques bourrasques de vent sur terre, ceci dit. Après cela, il prit le peigne dans ses cheveux et rendit son apparence à Kushinada, afin qu'il lui se marie. Puis ils s'installèrent apparemment dans un château Asuga, dont huit nuages noirs et impénétrables servaient de rempart. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants qui eux-mêmes régnèrent, dit-on, sur la province de Izumo. Voyant cela, les kami du royaume des cieux commencèrent à devenir jaloux de cette vie que menait Susanoo sur terre. Ils incitèrent alors par de fins stratagèmes tous les seigneurs de la province à se rebeller. Dès lors, l'un des derniers descendants du couple mi-humain mi-divin dut se résigner à abandonner son trône. Cependant, cela entraîna un chaos sans nom que tous pensaient irréparable. Certains humains redevèrent des bêtes, d'autres se tournèrent vers les kami en les suppliant de les aider à redonner une certaine paix et un chef à la province en proie à la débâcle. Et bien que cet épisode soit plutôt court, on verra effectivement dans le prochain épisode, ce que Amatala se enverra, ou qui elle enverra, au Japon afin d'unifier le pays. Voilà voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Mataneeeel !